Aujourd'hui, c'est la dédicace officielle de la cuisine Option Rive-Nord. Vous savez, Option Rive-Nord est un organisme qui a émergé de l'Église, qui nourrit 120 enfants dans les milieux défavorisés à Laval à chaque jour de l'année scolaire. Pendant des années, il faisait affaire avec un traiteur, donc donnait des milliers de dollars à un traiteur pour nourrir les enfants, pour que les lunchs soient faits. Maintenant, on a lancé un projet au printemps de bâtir une cuisine ici, même à l'Église. Et aujourd'hui, on va vous dire que la cuisine, elle est là, elle est prête, elle commence maintenant. Et on a Hélène Réon, qui est la directrice de Option Rive-Nord. Et on ne peut pas aller mille personnes aller visiter la cuisine, c'est pourquoi on vous la montre comme ça. Donc, c'est au bout complètement. Donc, Hélène, comment ça va? Bon matin, Église Le Portail. Ça va vraiment super bien. Et oui, après six ans, parce que ça fait six ans qu'Option Rive-Nord est créée, on y est arrivé. Grâce à vous, Église Le Portail et au comité d'administration de l'Église, nous avons notre cuisine. Ça fait un rêve devenu réalité. Merci à vous. Et évidemment, ça, ça a eu lieu avec vous, mais aussi, nous avons eu des donations, des bénédictions qui ne peuvent même pas se compter. Mais, j'aimerais pareil, avec vous, vous faire visiter virtuellement la cuisine, parce qu'on ne peut pas être 1200 dans la cuisine pour la visiter, mais au moins, vous allez pouvoir voir l'ensemble de toutes nos installations. Alors, on va faire un petit 360 degrés pour pouvoir vous faire visiter. Donc, si on va ici à l'arrière, Étienne me suit, nous avons notre magnifique congélateur. Je vous en avais parlé de ce congélateur-là. C'est le congélateur que j'avais le goût de dormir dedans tellement je le trouvais beau. Mais là, on a préféré mettre de la nourriture. Donc, une bénédiction que nous avons reçue. Nous avons le frigidaire qui est déjà plein. Nous avons également nos cuves que nous avons reçues. Ça, c'est tous des dons, là, complètement. Nous avons reçu des cuves, parce que qui dit restauration, ça prend des cuves. Tous, des donations. Si on continue, vous voyez les magnifiques armoires. On a pour 15 000 $ d'armoires installées, produites et les portes données, tout ça. Ça vaut 15 000 $, ça a été complètement donné. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis sûr qu'on n'a pas des cuisines comme ça presque chez nous. On continue avec nos comptoirs, nos installations. Nous avons eu aussi une cuisinière qui nous a été donnée, parce qu'il faut les cuire, les cuisiner, ces repas-là. Donc, nous avons eu une cuisinière extraordinaire. Et si on continue, la pièce maîtresse, le fourneau double à convection. Extraordinaire aussi, avec les comptoirs en stainless. Beaucoup, beaucoup, je dirais qu'à peu près 60 % des installations, c'est des donations. Alors, c'est extraordinaire. On est vraiment, vraiment heureux. C'est au-delà de nos espérances. Et tout ça, c'est grâce aux dons, mais aussi aux dons monétaires qu'on a reçus par vous, Église Leportail. Merci. Et tout ça fait que, après, on continue notre petite aventure. Nous allons arriver. Un coup, les repas vont être produits. Nous allons les livrer avec les sacs de livraison. Les sacs de froid, les sacs de chaud. Il faut être bien organisé. Ce qui est extraordinaire, c'est que demain, 1er octobre, nous allons livrer 120 repas, nos premiers 120 repas, et ce, pendant les 160 journées d'école des enfants. Ça vaut un applaudissement, je pense, parce que c'est extraordinaire. Et, évidemment, qui dit repas, ils ne sont pas tout seuls, ces repas-là. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter notre cuisinière dévouée et passionnée, Martine Dufour-Valentineau. Alors, Martine, elle va faire les repas. Elle va les cuisiner avec amour et compassion pour ces enfants-là, parce qu'évidemment, ça prend quelqu'un qui va faire ces repas-là. Et elle s'est vraiment offerte, puis on est vraiment content de l'avoir. Et, évidemment, avec Martine, ça prend une équipe. Elle ne peut pas faire tout seule, même si elle est vraiment génial. Donc, l'équipe, elle va avoir avec elle trois superviseurs. C'est des superviseurs pour les opérations de la cuisine. Elle va avoir aussi avec elle une quinzaine de bénévoles qui vont venir faire des aides cuistaux, donc couper les légumes, préparer les repas au niveau de l'assemblage et tout. Et il va y avoir six livreurs qui vont aller livrer les repas à chaque jour dans les différentes écoles. Les enfants, c'est des enfants qui sont des quartiers Chomédé, Laval-des-Rapides et Pont-Viau. Donc, 120 enfants, et ce n'est que le début, parce qu'on sait que ça va grossir et ça va grossir. Donc, je veux vraiment remercier l'Église Le Portail. Vous êtes extraordinaires. C'est grâce à vous qu'on est arrivés à ça. Et aussi, évidemment, on a toujours besoin de bénévoles pour avoir une banque de bénévoles qui va toujours se renouveler pour alléger le fardeau. Et aussi, des donateurs, les paré-marraines, car il y a encore des enfants qui ont besoin de vous. Merci beaucoup. À Passeur-Gétard. Hélène, dernière petite chose à Hélène avant qu'on termine. En 30 secondes, aujourd'hui aussi, on a donné la priorité à l'Église, évidemment. Mais cet après-midi, il y a une petite cérémonie d'ouverture avec des gens aussi de la communauté, des politiciens. Est-ce que tu peux, en 30 secondes, nous résumer ce qui va se produire? Oui, évidemment, comme je vous disais, on ne peut pas tous venir les 1 200. Puis, on vous remercie parce que vous êtes les premiers à qui on monte la cuisine. Cet après-midi, on va faire ce qu'on appelle une petite inauguration VIP, où on a convié des donateurs extérieurs de l'Église. Donc, des gens qui vont venir ici pour voir les installations. Et, tout à l'heure, à la première assemblée, j'avais deux députés qui venaient. Un de Chomédé, Guy Ouellet, et un de Fabre, Gilles Ouimet. Et on vient de me confirmer aussi que Suzanne Proulx, du nouveau secteur de Sainte-Rose, donc où l'Église fait partie de la circonscription, va également être au cocktail cet après-midi. Alors, on est contents parce que ça nous donne une belle visibilité de ce qu'on fait dans notre belle communauté lavaloise. Wow! Merci, Hélène! Applaudissements Applaudissements Applaudissements